Bonsoir, après cette grande soirée électorale, c'est votre voix que l'on va entendre sur Europe 1 maintenant, puisque comme tous les soirs, entre 23h et 1h, vous pouvez vous confier en toute liberté et sans tabou, en appelant le 39-21, où vous attendent Jeanne et Paul, et c'est Charles Ouestrelin qui réalise l'émission ce soir. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez réagir, faire vos commentaires, vous êtes déjà nombreux à le faire, alors plus sur la soirée électorale, vous aurez l'occasion, je pense, d'y revenir dans les différentes émissions tout au long de la semaine sur Europe 1. N'hésitez pas à le faire, à vous manifester comme vous le faites, par mail, sur le site europe1.fr, ainsi que par SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. Mais pour le moment, nous allons nous centrer sur vous, sur votre vie, sur votre intimité, et nous sommes en direct jusqu'à 1h. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, je suis un petit peu intimidé. Je vous en prie, vous êtes un peu... Oui, un peu... La première fois. Un peu intimidé. J'aime beaucoup votre émission, je l'écoute depuis peu de temps en fait. Ah oui ? Vous l'avez découvert comment ? Grâce à ma femme en fait, qui l'écoute beaucoup, enfin qui l'écoutait beaucoup, qui l'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Oui. Merci à elle alors, de l'avoir fait connaître. Oui, oui, c'est une émission à laquelle je n'accrochais pas trop avant, parce que le côté psychologique m'intéressait assez peu, enfin me touche assez peu. Et depuis quelques temps en fait, c'est vrai que je trouve très intéressant vos avis par rapport... Et moi, je le vois par rapport à mes situations personnelles aussi, c'est vrai que vos avis sont particulièrement intéressants et éclairés sur beaucoup de points. Merci, merci de votre confiance. Peut-être parce que vous y êtes plus sensible, parce que vous-même vous traversez une période un peu tourmentée, je crois. Oui, oui, exactement, voilà, c'est vrai que je suis en couple avec ma femme depuis quelques années, enfin on se connaît depuis 20 ans et on vit ensemble depuis 14 ans, on a deux enfants. Oui, vous avez quel âge ? Alors j'ai 37 ans. D'accord, oui, vous êtes connu jeune. On s'est connu assez jeune, on s'est connu au lycée en fait, très tôt et ensuite on s'est perdu de vue, retrouvés et bon, voilà. Et du coup, on s'est mis ensemble et on a commencé à faire des projets, quoi, des projets de couple, de vie, achat de maison, des voyages, des choses comme ça, beaucoup de voyages. Et depuis, enfin depuis quelques mois, depuis la fin de l'année dernière en fait, les choses ont changé. Alors les sentiments se sont beaucoup, de son côté au moins, se sont beaucoup taris. Alors que de mon côté, c'est plutôt l'inverse en fait, c'est que les sentiments qu'elle ne voyait pas trop de mon côté pendant de nombreuses années de vie commune ont explosé en fait. C'est vraiment, c'est une passion en fait qui s'est révélée de mon côté pour ma femme. Depuis ces dernières années ? En fait, non, non, c'est depuis, c'est vraiment une passion depuis quelques mois et bizarrement en fait, c'est depuis qu'elle m'a annoncé qu'elle avait vu, qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre en fait. Cette personne qui est en fait un ancien ami et donc voilà qu'elle, avec qui elle a des contacts, alors épistolaires, des contacts depuis déjà quelques mois. m'avait annoncé en être tombée amoureuse mais sans toutefois couper, arrêter notre relation en fait et parce qu'elle voulait tout simplement me laisser une chance et voir où, essayer de régler un peu les problèmes de notre couple, voir où on pouvait, où est-ce que ça pouvait arriver en fait et comment on pouvait évoluer par rapport à ça. Et bon, ma femme, je l'aime profondément, enfin même passionnément, je vous disais. Oui, c'est ça, passionnément depuis qu'elle vous échappe, d'une certaine façon, que vous 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 rendez compte à quel point, c'est intéressant. C'est le manque en fait. Oui, oui, la peur de la perdre, la peur de la perdre. Exactement, c'est la peur de la perdre et en fait c'est le manque, maintenant je me rends compte que le manque de sentiments de sa part, le manque de, enfin de tout ce qui en découle, de tendresse, de complicité, de projet, de choses comme ça, c'est, enfin, moi bizarrement, enfin, alors je ne sais pas si c'est bizarre, mais ça m'a, ça a décuplé mon, mon amour et ma passion vers elle. Votre désir d'elle, certainement, le manque, ça a décuplé, ça, ça fait surgir le manque et du manque naît souvent le désir. Peut-être, oui, oui, c'est vrai que ce sont des sentiments en fait que, alors, je l'aimais, je l'aimais beaucoup pendant toutes ces années, ça c'est, enfin, j'ai toujours énormément de tendresse pour elle, mais ce sentiment-là, c'est un sentiment que je connaissais pas. Oui, vous ne l'aviez pas, vous ne l'aviez pas éprouvé, même dans les premiers temps de votre relation ? Non, non, parce qu'en fait, non, non, franchement, dans les premiers temps de notre relation et même pendant une grande partie de notre vie commune, c'est vrai qu'on s'est, on s'est toujours aimé, on a toujours été très, très, énormément complice, beaucoup de tendresse, mais on le vivait, on vivait ça plus comme un, comment dire, un amour d'amis en fait, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, ça c'est, c'est pas très facile, mais on était plus des amis amoureux que vraiment des amoureux passionnés, voilà. Oui, vous étiez très proche, très complice, vous comprenez bien, vous vous sentiez bien en présence de l'autre, mais ça n'a pas été le côté passionnel, il n'y a pas de la passion dans chaque histoire d'amour, et d'ailleurs, le souci souvent, c'est de, quand il y a passion, c'est de pouvoir le transformer en amour plus profond et donc plus durable. Oui, oui, disons que là, c'est un amour, c'est un amour durable, parce que ça, quand on a vécu 14 ans, on a eu des enfants, on a eu énormément de projets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, ma femme, malgré, enfin, depuis ces quelques mois, elle m'annonce qu'effectivement, elle a envie de nous donner une chance et elle a envie de retrouver, en fait, cette envie, cette envie de ses sentiments et cette envie de m'aimer, mais elle a toujours, elle pense toujours à cette personne, en fait, qu'elle a rencontrée, voilà, et aujourd'hui, bien qu'elle me dise qu'elle me laisse, qu'elle reste à 100% pour moi, et enfin, pour nous, pour essayer de reconstruire et de voir où ça nous mène, elle est toujours, voilà, elle a toujours un pied, en fait, enfin, l'esprit à la fois, ici et ailleurs, quoi. Elle est toujours en contact, ah oui, voilà, j'allais vous demander, elle est toujours en contact avec cet homme ou pas ? Oui, oui, ils sont toujours en contact, oui, alors c'est un contact... Épistolaire ? Oui, oui, c'est toujours un contact épistolaire, pas forcément, mais c'est un contact un peu, enfin, il reste de façon un peu insidieuse, en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours un... Ça s'arrête jamais, en fait. Je comprends. Et donc, on en discute énormément, on en discute beaucoup, là, depuis qu'elle m'avait annoncé être tombée amoureuse, justement, de cette personne-là. Alors, c'est vrai que c'est... Alors, c'est des discussions qu'on n'avait pas précédemment. Et depuis, c'est vrai qu'on... Bah, ça a au moins fait émerger ça, c'est-à-dire qu'on s'ouvre énormément l'un à l'autre pour parler de nos problèmes et essayer de les résoudre. Oui, ce qui montre qu'elle n'est pas dans une démarche de séparation, quand elle vous dit qu'elle a envie de donner une chance, c'est qu'elle a... Elle est attachée à vous, à ce que vous avez construit, à cette relation. Enfin, ça compte pour elle. Elle est perturbée, elle est perdue, certainement, mais ça compte pour elle. Oui. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas... Si elle décide ça, de dire... C'est l'expression qu'elle a utilisée, qu'elle veut donner une chance à votre histoire. Oui, oui, tout à fait. Elle risque de se perdre encore plus si, tout en voulant ne pas vous perdre, ne pas perdre cette relation, lui donner un nouveau souffle, parce qu'il s'agit aussi un peu de ça. Continuer à entretenir un lien, même épistolaire, avec l'autre. Oui, en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à le vivre, ça. Pour moi, c'est vraiment... C'est très déstabilisant, c'est angoissant, en fait. Oui, 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 bien sûr. En fait, je me sens en compétition. Oui, alors paradoxe. C'est très dur à vivre. C'est très dur à vivre, et paradoxalement, vous le soulignez vous-même, ça fait que votre femme en est d'autant plus désirable. Oui, c'est vrai. Même s'il y a l'autre... C'est-à-dire que vous découvrez même, et je trouve votre témoignage est très puissant en ce sens-là, même s'il est douloureux à vivre pour vous, cette histoire, mais ça montre comment l'amour peut... On n'en a jamais terminé avec l'amour, c'est quelque chose d'infiniment complexe, ce que vous n'aviez encore jamais éprouvé. pour cette femme. intéresser à elle de la comprendre, en fait. Et j'avais l'impression, du coup, que je ne la comprenais pas, qu'on n'était pas sur la même longueur d'angle. Et aujourd'hui, c'est vrai que je la comprends beaucoup plus, je comprends beaucoup tout ce qu'elle a pu me dire par le passé, toutes ces frustrations, ces regrets, ces choses comme ça dans les... Elles l'évoquaient avec vous ? Oui, oui, oui. Et les frustrations, c'était lié à votre relation ? Elle en a pu parler ? Oui, c'était lié à notre relation. Qu'est-ce qui l'a frustré ? C'était vraiment le manque de... ne pas se sentir épaulée, en fait. Et ne pas se sentir aussi comprise et entendue. Quand elle m'évoquait, justement, les différents, certains moments qui ont été assez difficiles pour elle, et dans lesquels elle ne s'est pas sentie vraiment supportée, épaulée. Enfin, elle n'a pas vu un mari en moi, en fait, voilà. Alors, c'est différent. Elle a pu exprimer ce qu'elle voyait à ce moment-là en vous ? Alors, à ce moment-là, oui, mais c'est vrai que moi, j'étais beaucoup moins réceptif à cette époque aussi. Oui, oui, oui. Donc, je pensais que notre couple allait durer comme ça, à des vitam et ternam, sans forcément me remettre en question. Et depuis, c'est vrai que depuis, justement, cette grosse remise en question, je m'intéresse énormément à ce qu'elle a pu me dire, à ce qu'elle me dit maintenant. Et c'est vrai que je la comprends beaucoup mieux, là. Mais c'est toute la force de votre histoire. Et finalement, c'est là où ça devient très intéressant et où tout reste à jouer, je dirais. J'aimerais y croire. Mais il y a beaucoup de raisons pour y croire. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je trouve qu'il y a certainement vraiment un nouveau souffle à trouver, une nouvelle inspiration à trouver. Dans cette relation où vous me dites que cet amour que vous lui portiez était d'une très grande proximité, vous étiez très proche, comme des frères et sœurs. Oui, c'est exactement. Il y avait quelque chose, un peu une relation presque fraternelle, enfin, à la fois très tente, vous vous compreniez. Mais à un moment, dans ce type de relation trop proche, le désir en prend un coup. Alors, effectivement, moi, c'est vrai qu'avant, j'avais pas autant de désir pour elle en fait. C'est difficile de désirer quand on est très proche, au bout d'un moment. Oui ? Oui, oui, oui. C'est vrai que, enfin, moi, j'avais moins de désir pour elle avant. Après, je ne sais pas, c'est peut-être la vie aussi, la routine de la vie qui fait ça. Oui, mais c'est évident que vous êtes mariée depuis 14 ans, vous vous connaissez depuis 20 ans. Il y a un moment, une routine qui s'installe et qui, d'ailleurs, n'est pas forcément désagréable. On critique souvent la routine, mais la routine, le fait d'avoir aussi des habitudes de vie ensemble, ça peut être très important. Il y a des couples même qui se sentent bien dans cette routine-là, parce qu'ils se connaissent bien. Et puis, il y a le côté routine qui, on dit, un peu tue l'amour, mais qui n'est pas toujours, c'est pas aussi caricatural qu'on le dit toujours, notamment dans les magazines féminins. Il y a celle qui, à la longue, fait qu'on peut aimer profondément l'autre, y être très attaché, mais c'est vrai qu'on ne le voit plus comme quelqu'un qui nous inspire du désir. Et il y a des relations qui, parfois, démarrent un peu sur ce mode-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désir, mais pas aussi fort que dans ce que vous êtes en train de vivre là, parce qu'elle vous échappe et parce que, d'une certaine façon, il y a aussi un autre homme en compétition. C'est ce qui est à la fois douloureux et ce qui est le moteur aussi. C'est-à-dire que vous la voyez, vous la regardez différemment, en tout cas. C'est comme si vous découvriez aussi, à travers le fait de ce qu'elle vous révèle, de ce qu'elle est en train de vivre, elle, de son côté, vous la découvrez sous un autre jour. Et c'est là où il y a des choses qui peuvent se passer entre vous et qui peuvent changer et qui peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle peut vous découvrir sous un autre jour. C'est-à-dire dans la passion qu'elle vous inspire en ce moment. – J'aimerais bien, mais le problème, c'est qu'effectivement, dans les discussions qu'on a eues, c'est vrai qu'elle me dit aujourd'hui, j'en prends plein la figure quand même, au niveau de… Elle me dit aujourd'hui ne plus avoir de sentiments pour moi et ne pas arriver à retrouver ces sentiments, ne plus avoir d'empathie pour moi, ou également par rapport à la situation que je vis. C'est une situation qui est assez dure quand même. Enfin, j'ai consulté chez un psychiatre quelques fois parce que… – Vous avez bien fait, oui. – C'est vraiment la première fois que je consulte de cette façon et jamais je n'aurais pensé devoir consulter pour en parler. – Vous n'y étiez pas obligé, mais en tout cas, ça vous questionne en profondeur aussi. – Oui. – Sur vous, sur vous-même déjà, sur votre couple évidemment, mais sur vous-même aussi. Et c'est intéressant parce que, en plus, l'âge que vous avez, 37 ans, vous êtes à un moment de changement, de passage aussi. Et le fait que vous êtes à même de vous interroger et de vous remettre en question, c'est là où il y a aussi une chance que votre histoire puisse évoluer. Mais c'est vrai que de son côté, si elle ne peut pas décider de donner une chance à votre histoire, enfin en tout cas de dire au fond qu'elle reste attachée à vous, à ce que vous avez construit ensemble, et continuer à entretenir un lien avec l'autre. – Je suis d'accord avec ce que je lui ai dit en fait. – En même temps, même si c'est le moteur aussi de votre désir, mais même si l'autre n'est plus là, le fait qu'il y ait eu cet épisode-là, ça peut continuer à susciter votre désir. Mais en tout cas, elle, elle va se perdre. Et il y a un moment où, si on renonce au troisième, il y a un moment où effectivement, vous l'avez très bien décrit, et qui est difficile, qui est douloureux différemment, mais pour vous deux, c'est-à-dire que vous la sentez ailleurs, par moments, ses pensées sont auprès d'un autre, et vous, évidemment, ça vous fait souffrir de voir qu'elle n'est pas tout à fait avec vous. Mais c'est un peu inévitable, cette période-là. – Oui, oui, c'est vrai que oui, ce n'est pas la période la plus simple de notre vie, mais après, derrière, c'est vrai qu'elle n'a pas non plus… Enfin, elle ne veut plus en fait… Elle ne veut plus faire de projets pour l'instant de couple. Elle a des projets de famille, c'est-à-dire qu'on voyage beaucoup et on s'entend toujours très bien pendant ses voyages. Il n'y a aucune animosité entre nous. Mais c'est simplement qu'elle n'a plus aucune envie de faire de projets de couple. Et c'est vrai que dans notre vie, on a tout le temps eu des projets, que ce soit de construction de maison, de voyage, d'enfants, de choses comme ça. Et le fait de ne plus justement avoir de projets à moyen ou à long terme, c'est terriblement angoissant. Enfin, moi, parfois, je vois un vide devant moi. Oui, mais peut-être… Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut plus, que ce n'est plus possible, qu'elle n'envisage plus de faire des projets. Peut-être qu'en ce moment-là, au moment où elle vous parle, ce n'est pas envisageable pour elle parce qu'elle l'est amenée à faire et c'est là où elle ne peut pas rester comme ça entre deux histoires. Une histoire qu'elle pourrait vivre et l'histoire qu'elle vit avec vous. Il y a un choix à faire, qui est douloureux, mais qui lui permet aussi de désinvestir. Elle ne peut pas réinvestir votre relation si elle ne désinvestit pas l'autre. Qu'est-ce que vous entendez, réinvestir ? Réinvestir, c'est recommencer, oui. C'est-à-dire que ça peut recommencer entre vous, mais il y a forcément un nouvel élan à trouver. Et ça, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Oui, en fait... Parce que ça vous modifie, vous intérieurement, on le sent bien et je trouve que vous êtes à même de... Vous avez cette capacité d'introspection, d'analyser ce qui est en jeu. Je me surprends, oui. Malgré... C'est ça, je trouve que pour quelqu'un qui vit... Enfin, c'est douloureux ce que vous vivez. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi de très riche parce que ça vous amène à réfléchir sur vous-même, à faire la démarche. D'ailleurs, vous êtes allé consulter, alors que vous me disiez en préambule que la psychologie, ça ne vous intéressait pas. Non, enfin... Ça ouvre des portes, vous voyez, ça ouvre des... Non, non, mais vous avez le droit, on ne s'intéresse pas à tout. Enfin, il y a des domaines aussi qui ne m'intéressent pas du tout, personnellement. Donc, ça vous ouvre plein de fenêtres ? Oui, c'est pas que je n'avais pas d'intérêt pour la psychologie, c'est que je n'avais pas de besoin, en fait. Oui, oui, vous n'en ressentiez pas le besoin. C'est une absence de besoin. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai énormément besoin d'analyser tout ce qui me passe dans la tête, en fait. Je vais vous lire des réactions, parce que ceux qui nous écoutent sont très nombreux à réagir par SMS. Il y a Lucille qui dit « Votre femme se révèle à vous comme un amour absolu au moment où elle s'échappe, même si cela est douloureux. Il reste la beauté de cette résurrection. » C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Peut-être de... Effectivement, très vivifiant là-dedans. Là où vous étiez dans un amour... Peut-être un peu comme un frère et une sœur, très proches, très... Mais il manquait quelque chose d'un élan, d'une flamme, de... Oui, exactement. Qu'elle peut trouver, effectivement, auprès de cet homme. Mais... Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je me retrouve un peu en tant que femme dans la description que vous faites, le fait de ne pas être comprise. Elle dit « Moi, je n'ai pas d'autre homme dans ma vie. Elle pense pour autant que vous ne devez pas abandonner cette histoire et qu'il y a beaucoup de choses à préserver. » Mais il y a Yvan aussi. C'est une grande histoire d'amour. Il dit « Vraiment, rien n'est perdu. Quelqu'un qui ne signe pas, qui dit « C'est une épreuve qui, par du fait de votre changement, peut vous rapprocher. » Puis il y a Margaret qui dit « Vincent, j'espère que tout ce que vous dites actuellement à Caroline, j'espère que vous le dites aussi à votre femme, c'est le moment ou jamais de lui refaire la cour. de lui faire la cour, en tout cas, de vous montrer. » C'est dur. Oui, mais vous découvrez. C'est dur de se remettre, en fait. C'est vrai. C'est dur de retrouver, en fait, cette... On croit que c'est acquis, en fait. C'est vrai. On croit que c'est acquis. Et il y a quelque chose qui revient énormément dans sa bouche, en fait. C'est le fait de ne plus se sentir femme, de ne plus se réaliser en tant que femme. et le fait de ne plus se sentir princesse aussi. Ça, elle m'a beaucoup dit. Et dans les yeux, justement, de la personne qu'elle a rencontrée, elle m'a dit s'être ressentie princesse, de nouveau. Et dans les yeux de ses amis, enfin, copines, elle se sent femme. Et c'est quelque chose qui revient énormément, en fait. Depuis qu'elle vibre pour cet homme. Oui, mais c'est là où vous avez... Même si elle, elle vous dit qu'elle n'est pas en mesure, actuellement, de faire des projets de couple, vous, votre regard sur elle a changé. Vous la voyez aussi, aujourd'hui, comme une femme, comme une femme qui vous inspire du désir, qui inspire du désir à d'autres, à un autre, en tout cas. Ça la rend éminemment désirable à vos yeux. Donc c'est là aussi, par le regard que vous lui portez, il y a des choses qui peuvent bouger. Pour le moment, tout ça est très subtil. C'est de l'ordre de l'indicible. Mais il y a des choses que vous pouvez lui dire, dans ce que vous ressentez aussi pour elle. Moi, je lui dis beaucoup de choses aujourd'hui, de ce que je ressens. C'est vrai que je lui refais la cour. Je lui réduis des déclarations d'amour. Mais seulement, en fait, elle n'accepte plus ça aujourd'hui. C'est qu'elle n'a plus envie d'entendre ça. En tout cas, pour le moment, elle est certainement perdue. Donc elle a envie d'être seule, oui. Elle doit avoir des moments où elle a besoin de se retrouver. D'autant plus, je crois quand même que là, il y a peut-être un point sur lequel il serait important que vous soyez ferme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on va, encore une fois, je le répète, donner une chance, essayer de poursuivre la relation tout en maintenant un lien ailleurs. Même si c'est un lien épistolaire. Je suis entièrement d'accord. Mais si vous voulez, je reçois un mail de Chaudron de la Barre qui résume bien, je trouve, et joliment les choses. Il dit, pourquoi ne pas utiliser cette passion naissante afin de raviver la flamme au sein de votre couple ? Chemin faisant, votre dulciné n'aura plus Dieu que pour vous. Concentrez-vous sur cet objectif, faites taire le reste et votre épouse n'aura plus envie, ni besoin de cette relation amoureuse épistolaire. Vous me dites, c'est une relation épistolaire. Donc ça fait travailler quoi son imaginaire ? Ou elle a besoin qu'on lui parle, qu'on lui renvoie une image d'elle, celle qu'elle souhaite ? C'est-à-dire une princesse, une femme. Ce qui, évidemment, dans un quotidien, au bout de 20 ans, on se connaît, est plus difficile. Cet homme, il a beau jeu. En plus, il écrit bien de faire vibrer ça, chez elle, en elle. C'est d'autant plus difficile pour moi que ce que je vous disais, c'est qu'elle, aujourd'hui, elle ne veut plus accepter de compliments. Elle m'a demandé d'ailleurs d'arrêter de lui faire des compliments, de lui offrir des choses aussi. Elle s'en veut peut-être aussi ? Oui, elle m'en veut beaucoup, je pense. Elle vous en veut ? Gisèle s'en veut, peut-être ? Vous pensez qu'elle vous en veut ? Oui, je pense qu'elle m'en veut aussi de certaines choses, de certaines situations du passé. Oui, mais alors ça, il faut qu'elle puisse le dire, que vous, vous puissiez peut-être, puisqu'elle vous l'a dit, reconnaître. Enfin, si c'est le cas, admettre que vous êtes, oui, vous regrettez, vous n'aviez peut-être pas perçu qu'à ce moment-là, elle se sentait aussi seule et vous n'avez pas pu être auprès d'elle, parce qu'elle ne va pas pouvoir toujours vous resservir qu'elle vous en veut. C'est-à-dire qu'à la fois, voyez à quel point elle est perdue. C'est-à-dire qu'à la fois, elle vous dit, je ne suis plus considérée comme une femme, comme une princesse, et en même temps, quand vous lui faites des compliments, que vous lui offrez des cadeaux, elle n'en veut pas. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que la relation, mais là aussi, vous avez, ce n'est pas parce que, quand vous dites, on a tendance à penser que c'est acquis, elle aussi, elle peut penser ça de votre côté. C'est-à-dire que vous prenez conscience que cette relation, on n'est jamais dans l'acquis, que vous pouvez vous perdre et que donc, il y a certainement des choses à faire évoluer. Et en tout cas, vous ne faites pas ça de façon, à tout prix, pour la faire revenir. c'est aussi que vous portez un regard différent sur elle. Ah oui, oui. Non mais en fait, c'est vraiment naturel. Je ne me force même pas à le faire. C'est ça qui est... Mais le problème, c'est si à chaque fois que vous lui faites quelque chose, qu'elle, elle vous rabroue, elle vous... Vous voyez ? C'est-à-dire que... Oui. Elle est gênée, en fait. Elle me le dit. Quand je lui offre des choses, elle me dit, je suis gênée parce que... Parce que... Avant... Enfin... Voilà, elle est gênée que je puisse lui apporter un peu d'amour ou que je puisse lui faire part de... Bah, de... De sentiments d'amour, quoi. Et quand je lui dis, D'autant plus qu'elle, pour le moment, elle ressent ce sentiment-là passionnel. Ce que vous vous ressentez pour elle, actuellement, elle, elle le ressent pour un autre homme. Ce côté passionnel, j'entends. Ce côté... C'est là où, évidemment, ça crée un sacré décalage entre vous. Oui, tout à fait, ouais. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas ressentir ça ou plus, vous voyez, mais c'est-à-dire qu'elle est dans cette phase de transition. Et c'est là où, peut-être, aussi, vous gagneriez à clarifier les choses quand même. C'est-à-dire, à un moment, il n'y a pas à tout accepter. C'est-à-dire que, après tout, vous pouvez la perdre, mais elle aussi, elle peut vous perdre. Et on ne peut pas être à trois dans ce genre de... Enfin, à un moment, le fait que vous soyez à trois, ça excite votre désir. Mais sur le long terme, ça ne va pas être possible. En fait, moi, je lui ai déjà demandé d'arrêter... Dès la fois, elle m'avait annoncé d'être amoureuse de cette personne. Je lui ai demandé de choisir à ce moment-là ce qui était assez dur à faire pour elle. Et là, on en est combien de temps après ? Entre le moment où vous avez appris... C'était en mars qu'elle m'avait annoncé ça. Oui, donc c'est très récent. Oui, c'est assez récent. C'est deux mois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est... Oui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je veux bien imaginer. Si vous voulez, c'est vrai que si elle, elle est encore en lien, même si c'est épistolaire avec cet homme, que vous, vous lui faites des cadeaux, des déclarations d'amour, ce n'est pas étonnant qu'elle soit perdue, qu'elle ne sache plus où elle en est. Mais à un moment, il ne faut pas non plus que vous soyez trois, vous traîner à ses pieds. C'est-à-dire, la reconquérir, être dans un côté passionnel, la regarder comme une femme. L'autre, après tout, c'est une relation épistolaire qu'il a eue avec elle uniquement. C'est ce qu'elle vous dit, en tout cas ? Oui, Lui, il l'a fait rêver par lettres. Il a beau jeu de faire ça. Il écrit bien, tant mieux pour lui. Mais enfin, il n'est pas dans la réalité non plus vraiment cet homme. Oui, il touche son imaginaire. Oui, épistolaire moderne. Ou par mail, ou par SMS. Peut-être. Mais ça reste quelque chose où il touche à son imaginaire. Alors que vous, vous êtes, évidemment, vous êtes sur un terrain plus lourd, vous êtes dans le quotidien, vous. Ça fait moins appel aux rêves. Mais en même temps, oui, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas, parce que là, sinon, c'est vrai que pour le coup, elle redevient la princesse avec deux hommes qui se battent pour elle. Il y a un côté très chevaloresque. Mais vous ne pouvez pas, d'un côté, vous voyez, entre lui dire, elle maintient la relation avec l'autre et vous, vous continuez à la couvrir de cadeaux. Il y a un truc qui ne va pas. Vous n'avez pas non plus à tout accepter. Je crois que les choses, vous lui demandez, oui, et à ce moment-là, si elle ne le fait pas, vous mettez un peu de distance. Oui, c'est compliqué. Oui, j'entends que c'est compliqué, mais en même temps, oui, mais enfin, dites-vous que l'autre, pour le moment, il est là par mail et par SMS. Là, elle est beaucoup dans son fantasme, plus que dans la réalité. On va accueillir Dominique qui est avec nous au 39-21 et qui, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, a envie de réagir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, j'entends bien. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Écoutez, alors, je vous écoutais attentivement et vous parliez de désir et vous aviez beaucoup plus de désir pour votre épouse parce que justement, elle vous échappait et je pense que si vous lui échappiez un petit peu aussi, elle pourrait aussi retrouver une forme de désir pour vous parce que, comme disait Caroline, là, il y a deux hommes qui se battent pour elle. Vous acceptez quand même pas mal de choses, à savoir, cette relation, même si elle est épistolaire, vous acceptez quand même qu'elle existe depuis le mois de mars, on est fin mai, donc peut-être que si vous vous absentiez un petit peu, je ne vous dis pas évidemment d'aller voir ailleurs, mais vous vous rendiez un petit peu plus désirable à ses yeux, vous auriez, ce serait peut-être une manière de la regagner, de... est-ce qu'elle a toutes les cartes entre ses mains ? C'est trop acquis, c'est trop acquis, c'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle entretient un lien avec un autre, pas sous forme de mail, de SMS, et puis vous, voilà, et puis c'est très follement romantique, c'est bon, elle se sent unique, précieuse, et puis vous, vous êtes là effectivement, tout en sachant ça, dans le quotidien, donc effectivement, vous partez avec un plus lourd handicap, mais derrière ce quotidien, il y a quand même toute la relation que vous avez construite, et elle sait bien aussi sur quoi c'est fondé, et que vous êtes quand même très proche, et les enfants, enfin, et elle y est certainement très attachée, sinon elle aurait tout envoyé valdinguer, ce qui n'est pas le cas, mais vous ne pouvez pas non plus, si vous voulez, alors qu'elle est dans cet entre-deux, la couvrir de cadeaux, parce que ça veut dire que vous acceptez, et elle vous dit qu'elle veut être regardée comme une femme, oui, mais ça veut dire qu'en face, elle a un homme, et un homme qui non plus n'accepte pas tout, qui l'aime, certes, qui découvre aussi. C'est pas très bien ce qu'elle veut, elle vous en veut, puis en même temps, si vous êtes gentil, ça la gaffe, enfin, donc vous pouvez aussi décider des choses, c'est pas parce qu'il y a un manque pour le moment, actuellement, il y a un manque de sentiments, d'émotions. Objectivement, oui, je suis d'accord avec vous, enfin, en fait, je rediscute pas mal avec un ami assez proche, et c'est vrai que c'est un point qui revient assez souvent, c'est-à-dire s'éloigner un peu, créer le désir, mais créer le désir par le manque, en fait, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile à, enfin, pour moi, à la réaliser, parce que... c'est pas le moment, moi je pense que c'est pas non plus le moment, il faut pas trop attention à ce jeu-là, au moment où elle, elle est en train de fantasmer sur un autre, que vous, de votre côté, vous absentiez trop non plus. c'est pas parce qu'à ce moment-là, ça laisse aussi la place libre pour l'autre, bon, c'est un peu à double tranchant, c'est subtil, il faut savoir doser, comme vous le dit Dominique, et je pense qu'en tout cas, il est important de ne pas lui donner le sentiment aussi que c'est acquis, que quoi qu'elle fasse, vous êtes à ses pieds, parce que c'est un peu ça. Parce que ça, ça la fera jamais revenir, si c'est acquis, moi je vois pas pourquoi, enfin, elle sera dans la passion, puisque vous parliez beaucoup de passion, ça fait pas revenir la passion, si c'est acquis, il s'agit pas de la tromper, ni d'aller voir ailleurs, il s'agit simplement de lui faire comprendre, d'abord qu'elle a ses propres choix à faire, et que vous, vous vous mettez un peu en dehors, et puis que vous vivez autre chose, que tout n'est pas centré sur elle aussi, parce que c'est ce qui transparaît dans ce que vous dites. Et puis, là aussi, vous pouvez quand même laisser entendre, peut-être pas comme ça, mais encore une fois, l'autre a toujours le beau rôle dans ce cas-là, de faire rêver, de, vous voyez, on peut beaucoup faire rêver, on peut dire que ça sera formidable, tant que ça reste par mail, par SMS, et de, vous, vous êtes dans sa vie depuis, depuis 20 ans, elle sait aussi, c'est pour ça d'ailleurs, qu'elle ne vous quitte pas comme ça, et qu'elle ne part pas. Elle a des choses à vous reprocher, mais elle est dans le concret avec vous, elle est bien dans le réel. C'est là où, votre position, j'entends, elle est difficile, parce que vous, vous êtes bien dans le réel, face à quelqu'un, qui l'a fait rêver. Mais vous savez, les femmes, elles sont aussi, enfin c'est compliqué, après autant de femmes, autant de situations différentes, elle peut vous dire, elle a envie d'être une princesse, mais en même temps, si on la traite trop comme une princesse, ça va l'agacer aussi. C'est ce que vous faites d'ailleurs en ce moment. Vous voyez, quand vous lui l'accomblez de cadeaux et tout, ça ne va pas. Parce que, de fait, je ne la couvre pas de cadeaux non plus. Non, 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 je crois que ce n'est pas la couvrir de cadeaux en ce moment qu'il faut. C'est la regarder différemment, des attentions, et la regarder, effectivement, elle veut être traitée comme une femme, mais vous aussi, vous êtes un homme en face d'elle. Oui, vous le rappelez, vous êtes un homme. Vous êtes un homme, mais pas seulement son compagnon, depuis son mari, ou le père de ses enfants. Vous êtes aussi un homme, et un homme qui, bon, oui, il y en a un autre là, qui pointe son nez, et ça va quoi. Vous n'êtes peut-être pas accepté non plus, éternellement ça. Vous voyez ? Vous n'êtes pas seulement son mari, comme le dit Dominique, il y a un homme qui perd ses enfants. Donc, elle sent qu'il y a un peu de répondant, aussi, de votre côté. Oui, mais bon, Bonne chance, mais en tout cas, il faut trouver, mais il y a quand même beaucoup d'atouts. Vraiment, donc ne renoncez pas. Franchement, oui, vraiment. Je vous remercie pour cet espoir. Exactement. Merci, Dominique, pour votre soutien. Je vous en prie. Merci, Vincent. Au revoir. Au revoir. Merci. L'émission se poursuit. Nous sommes en direct encore jusqu'à une heure. Donc, vous pouvez continuer à appeler le 39 21 si vous avez envie de me parler de vous. Vous pouvez également le faire pour réagir. Un témoignage par mail sur le site europe1.fr. À ce propos, je voulais avoir une pensée très amicale pour Marie qui m'a envoyé un long mail en ce jour de fête des mères qui était un peu douloureux pour elle. Et puis également, un petit clin d'œil à Chérif qui me dit « J'ai pas de problème à vous soumettre. C'est juste pour vous dire que je vous écoute tous les soirs d'Algérie et que j'apprécie beaucoup votre émission. » Et vous êtes nombreux à nous écouter d'Algérie, du Maroc. Donc, bien des pensées à vous tous. Vous réagissez aussi par SMS au 7 39 21 au témoignage de Vincent qui se retrouve dans une situation sentimentale délicate avec sa femme qui entretient une relation épistolaire avec un autre homme et Vincent qui se découvre passionnément amoureux d'elle. Vous dites... Il y a quelqu'un qui dit « Oui, elle doit être peut-être un peu agacée de vous voir réagir trop tard, entre guillemets. Mais dites-vous que vous pouvez encore gagner, déjà, en vous faisant respecter. » Quelqu'un dit « Vous pourriez aussi demander à votre femme ce qu'elle attend ? » Et puis Brigitte dit « Il faut que votre femme comprenne qu'elle peut tout perdre dans cette histoire actuellement hyper gratifiante. Votre amour qui peut finir par se lasser et cette passion dont elle ignore l'avenir. » Vous êtes aussi nombreux à dire qu'il faudrait peut-être qu'elle se sente, elle aussi, un peu en danger. En tout cas, que rien n'est acquis. Puisque là, elle fantasme sur un homme qui, finalement, qu'elle connaît sans connaître. Donc peut-être aussi que Vincent redevienne désirable à ses yeux en n'étant pas forcément aussi rassurant qu'il ne l'est actuellement. Compliqués, les jeux de l'amour. Et on est d'autant moins stratège quand on est très impliqués et très amoureux. On peut être stratège quand on est à distance. Mais quand on est vraiment très amoureux de quelqu'un, c'est plus difficile. Allez, on va accueillir Linette. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Linette. Bonsoir. Je vous appelle pour avoir un petit peu un conseil. Savoir si je n'attends pas quelque chose qui est perdu. Perdu d'avance. Mon époux vient de refaire un break, vient de repartir il y a une semaine et demie seulement. Et là, déjà, c'est très dur. J'ai un petit garçon de 16 ans et il a eu un parcours professionnel. Mon époux, il donne tout. Il donne 200% pour les autres. Pour son travail, vous voulez dire ? Pour son travail, oui, oui. Toujours. Il est de métier de bouche. Il est de métier pâtissier. Boulanger ou c'est un métier, on n'a pas l'habitude de compter ses heures. Quand je l'ai rencontré, c'est ce qu'il faisait. Et puis, tout au long de son parcours professionnel, il a changé, il a évolué. Et il a toujours donné et donné. Et les six dernières années, il est parti. Il a démissionné d'un poste pour aller rejoindre un soi-disant ami, que je n'avais pas senti du tout, moi, aussi ami que ça, qui l'a embauché. Et là, il a donné tout ce qu'il avait. Jusqu'au bout de 2-3 ans, moi, j'ai commencé à lui dire, à lui ouvrir les yeux parce que moi, je vais beaucoup plus vite que lui. J'ai un caractère beaucoup plus fort. Je n'ai pas cette confiance dans l'humain qu'il a, lui, aveuglément. Et je lui ai dit, bon, ça suffit, quoi. Maintenant, avec mon fils Pierre, on t'attend. Tu rentres, tu passes toujours des mauvaises journées. Il était épuisé. On a toujours eu que les miettes. Et puis, il a fini quand même par réclamer ses droits auprès de ce soi-disant nouveau frère. Et puis, ce que j'attendais est arrivé. Et ça a été jusqu'au prud'homme qu'il ne voulait même pas lancer. Donc, Colquille a gagné. Il est resté qu'un mois. Et vous l'avez soutenu, donc, beaucoup. Vous avez été vraiment très présente à ses côtés. Oui, tout à fait. Moi, je prenais ça pour un soutien. Mais lui, il était tellement déçu qu'il a toujours pris ça pour une attaque contre lui, qu'il avait de mauvais jugements. Il s'était trompé, oui, en faisant confiance à cet homme. Il s'en voulait à lui-même, finalement, surtout, certainement. Il s'est retombé, ça, je rejaillissais. Je pense qu'au fond de lui, je le faisais plus souffrir que de le soutenir, quoi. Mais vous me dites, Linette, qu'il vient de refaire un break, etc. La première fois, il est parti. Il est déjà parti ? Alors, il s'est fait licencier au mois de novembre 2012. On a lancé un prud'homme. Je l'ai poussé à lancer un prud'homme. Il voulait négocier quelques heures supplémentaires. Moi, je n'étais pas du tout d'accord. Et puis, j'ai un caractère très fort où peut-être que je lui parle un petit peu comme un enfant. Quand il n'ouvre pas les yeux, c'est vrai que peut-être je lui parle comme un enfant. Parce qu'il se comporte à ce moment-là comme un enfant. C'est ce que je lui dis. Parce que nous, on parle beaucoup. Il n'y a pas de dispute. On s'est épuisé à se parler, à essayer de se comprendre. Et puis, ça a dégénéré. Donc, il s'est fait licencier au mois de novembre 2012 pour insuffisance professionnelle. Alors, ça, il ne l'a pas du tout digéré. Mais je lui ai dit, cet employeur-là n'est pas quelqu'un de propre, de bien. Il faut bien qu'il trouve quelque chose. C'est ça. Il est allé au Prud'homme, après ? Non, il est allé au Prud'homme. Il est parti ? C'est à ce moment-là qu'il est parti, après ? Et une ex-collègue de travail l'a soutenue beaucoup plus que moi, dans le sens où, si tu ne veux pas aller au Prud'homme, fais ce que tu as envie, suis ton idée. Différemment, en tout cas. Elle l'a soutenue différemment. Elle ne l'a pas du tout encouragée à se battre. Elle l'a uniquement encouragée à faire ce qu'il avait envie de faire. Il avait tellement d'amitié pour ce garçon que, pour lui, aller devant un tribunal, c'était impensable. Mais enfin, il a quand même gagné pour 68 000 euros. Donc, je pense quand même qu'il y avait un gros, gros problème dans son travail. Donc, là, il est très content d'avoir gagné. Mais ce n'est pas sa bataille, au fond de lui. Il m'en veut de diriger sa vie. Alors, tout ça ne me dit pas. C'est-à-dire que là, il est parti. Mais vous me dites qu'il est déjà parti une première fois. C'est-à-dire que ça s'est passé quand ? Il est parti une première fois. de début décembre. Et il est revenu juste avant Noël. Cette année-là ? En 2012. Non, donc en 2012. En 2012. Il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Eh bien, il est parti chez un très bon ami à lui. Pas à moi. Parce que, bon, je n'ai pas du tout apprécié qu'il ne prenne pas partie. Mais enfin, qu'il vienne le soutenir dans ce départ. Mais, donc, à deux kilomètres de la maison, chez quelqu'un qui est très instable, sentimentalement, donc une maison inhabitée. Et puis, il est parti, donc, chez cet ami-là, faire le point. Combien de temps ? Trois semaines. Il est revenu. Et il est revenu parce que moi, j'étais très, très mal. Et puis, bon, j'étais très épaulée par mon frère qui, par téléphone, lui étant sur Paris et moi en Indre-et-Loire, il m'a dit, bon, j'arrive, là, il faut que ça s'arrête. Il fallait quand même que je fasse Noël avec mon fils. Donc, il est venu m'aider. Mon frère a monté le sapin. Et il m'a dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que tu lui poses un nœud. Il est gentil avec vous, votre frère. Oui, très. Il vous aide. Enfin, il est très affectueux. Très affectueux. Il aime beaucoup moins Marie. Oui, il était désolé pour vous. Très désolé. Il l'a eu au téléphone et il a dit, Marie-Lyne, bon, tu sais, il est vraiment perdu. Tu vas te faire du mal. Il a besoin d'un ultimatum pour que ça le secoue. Et c'est ce que j'ai fait. On s'est rencontrés dans une cafétéria. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai atteint mes limites. Il faut que tu me dises, si tu ne rentres pas ce week-end, tu ne rentres plus. Donc, il est rentré. Et il est rentré. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il est reparti ? Aujourd'hui, ce qui fait qu'il est reparti, c'est qu'il est très confiant dans l'humain, dans la société. Il est très positif. C'est ce qui m'importe beaucoup. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif, mais très réaliste. Et il pensait rebondir au niveau professionnel tout de suite. Et puis, il est resté 15 mois à la maison. Et il est allé d'activité en activité qu'il éloignait de plus en plus de nous. Ça a commencé par des réunions Tupperware. Il s'est lancé là-dedans. Ah oui ? C'est drôle, oui. Vous avez la réaction que j'ai eue. J'ai souri. Non, non, mais c'est amusant. Je ne savais même plus que ça avait lieu. Enfin, ça avait toujours cours, ces réunions Tupperware. Il s'est lancé là-dedans, corps et âme. Donc, quand il me l'a annoncé, j'ai fait comme vous, Caroline. J'ai souri. Oui, parce qu'en plus, c'était typiquement féminin, normalement. Enfin, moi, je me souviens, les amis de ma mère, elles venaient. Il y avait des réunions Tupperware, des choses comme ça. J'ai eu la première réaction, c'est épouffé, comme ça. Et puis après, quand je l'ai senti vraiment partir là-dedans, que c'était sérieux, j'ai eu honte. Je lui ai dit, maintenant, tu vas faire des réunions avec qui ? Alors, la semaine... Il s'enthousiasme facilement, quoi, votre... Il est très... Oui, c'est ça. Il veut pas que je le considère pas comme un enfant, parce que c'est un garçon qui fait 1m86, 80 kilos, mais dans son cœur, dans son âme, c'est un enfant. Il a gardé un côté un peu enfantin, mais parfois dans le bon sens du terme. Et à d'autres moments, c'est un peu plus précaire, au niveau du travail, notamment. Voilà, il y a des domaines où je suis obligée de le recadrer. Il n'a pas trop les pieds sur terre, oui. Voilà. Et la thérapeute qui nous suit par téléphone, parce que là, c'est à Versailles, cette personne qu'on nous a conseillée. Vous n'avez pas pu trouver plus près ? Disons qu'on a essayé de trouver plus près en fin d'année 2012, avant qu'il ne parte. Et on est tombé sur peut-être pas la bonne personne. Je me suis sentie attaquée tout de suite. Où j'avais tous les torts. Ça a pas duré très longtemps, l'entretien. Il est arrivé en plus avec un quart d'heure de retard, parce qu'il était encore chez cet employeur, où il n'y avait que lui qui comptait. Et à cette thérapeute, je lui ai dit, vous voyez, même un rendez-vous comme ça, il ne peut pas être à l'heure, parce qu'il faut assumer jusqu'au bout quelqu'un qui vous prend pour un esclave. Et puis, il a eu une année très difficile. Alors, il a fait du perroir. Ça a duré quand même quelques mois. Et ce qu'il me reproche, c'est de ne pas avoir été là le premier soir où il a fait cette réunion. Moi, je dis, je ne supporte pas cette activité. Je trouve ça très féminin. Je n'en étais pas fière. Parce que c'était une réunion avec des amis. Et moi, je suis partie au cinéma ce soir-là. Je lui ai dit, je ne serai pas là. Je ne veux pas que tu me fasses vivre des choses contre mon gré. En même temps, il est un peu contradictoire. Parce que parfois, il vous reproche d'être trop directif, de trop dirigé, de trop materné. Et puis à un moment, là, pour sa première réunion au perroir, il fallait que vous soyez à ses côtés. Voilà. Il est dans la contradiction permanente. Et alors là, il est parti, pourquoi ? Parce que vous vous êtes disputé ? Il s'est passé quelque chose ? Alors, ça a commencé, quand il est revenu en décembre 2012, on s'est bien retrouvé dans l'intimité, parce qu'il s'était très, très espacé. On s'est bien retrouvé. Et puis, il y a cette jeune femme qui lui le conseille de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Toujours sa collègue, son ex-collègue. Toujours son ex-collègue. Où, un petit déjeuner, le matin, vu qu'il n'était pas en activité, il ne se levait pas en même temps que moi. Le téléphone portable clignote. J'ai regardé le message. Et j'ai vu un message un peu douteux de cette personne, comme quoi elle était très intrusive dans notre vie. Et que ton épouse n'a pas à diriger ta vie comme ça. Donc, le lendemain, le soir, je me suis fâchée. Et là, ça a commencé à dégénérer. Il a commencé à se cacher avec son portable. Mais moi, j'ai moyen de voir tout ce qui se passe sur son portable. Alors, ça, il ne l'a pas du tout, du tout digéré. Ça se comprend. Il m'a dit, tu n'as pas confiance. Oui, ça se comprend en même temps. C'est vrai que son portable, normalement, c'est personnel. Alors, je comprends que dans le contexte, évidemment... Oui, oui, mais après tout, vous pouvez dire, bon, écoute, je ne sais pas ce que tu traficotes avec cette femme. Mais déjà, tu lui parles de notre couple et tout. Donc là, ça ne va pas. Surtout que vous parlez de votre couple à un thérapeute pour essayer d'améliorer la relation. Mais si, à côté de ça, il parle, il voit une femme qui, elle aussi, se permet de critiquer la relation, ça ne va pas. Il ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux comme ça. Ça ne va pas du tout. Mais après, il ne s'agit pas de l'espionner non plus. Parce que, du coup... Oui, mais donc, c'était de l'espionnage. Oui, oui, oui. Je voulais savoir ce qui se passait. Je me suis dit, bon, en fin de compte, ça ne va pas bien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est possible. Donc, j'ai creusé, creusé. Et puis, comme Alain est très gentille... Ne donnez pas de prénom, Linette. Non, non, tout à fait. Oui, mais vous en donnez depuis le début pas mal. Donc, faites attention. Ah, pardon. Dans le côté spontané. Oui, oui, j'ai vu, c'est pour ça. Je le dis pour vous. Donc, ne donnez pas trop. Et donc, il s'est fâché. C'est pour ça qu'il est parti ? Là, dernièrement... Non, non, la relation avec cette personne s'est arrêtée. D'accord. Et puis, parce que j'ai mis les pieds dans le plat, parce que ça allait trop loin. Comme Alain est extrêmement gentille, cette personne y a eu maîtrise. Elle a cru sûrement autre chose dans la relation d'Alain. Vous dites sans arrêt son prénom. Je préfère vous prévenir, mais dites bien votre... Enfin, c'est trop tard. De toute façon, vous l'avez dit il y a plein de fois. Mais je préfère pour vous quand même... Je n'ai pas dit que celui-ci. Non, mais bon, faites attention. Je vous le répète, quoi. C'est pour vous. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que c'est compliqué, parce que dans la conversation, quand on est spontané, comme ça, les prénoms sortent. Mais essayez d'y penser. Et finalement, il ne voit plus cette femme. Non, tout à fait. Il a trouvé un boulot stable ou pas ? Alors, il a trouvé un boulot stable depuis le 18 février. Bon, c'est une bonne chose. Donc là, c'était vraiment une bonne chose. Oui, oui. Mais bon, comme après Tuperroir, il a voulu se lancer dans le commercial du porte-à-porte. Donc, il rentrait à 23 heures. C'était du 6 jours sur 7. Plus il trouvait quelque chose, plus ça l'éloignait de la maison. Et ça nous a éloignés et disputés. Moi, je l'ai laissé essayer de faire cet essai de porte-à-porte, parce que j'ai senti qu'il avait besoin de s'occuper de l'esprit. Et peut-être de s'éloigner, non ? Et moi, j'ai compris que tout ce qu'il cherchait, c'était pour s'éloigner. Alors, peut-être parce que, comme vous le dites, il y a des moments où vous le maternez beaucoup. Oui. Et il y a des moments où il en est content. Et puis, pour mieux, vous le reprochez après. Donc, vous êtes consciente par rapport à ça ? Je ne sais pas ce qu'en dit la thérapeute qui vous suit, mais peut-être qu'il y a un moment où, après tout, le laisser un peu... Le laisser-le aller, oui, voilà, au bout de ses décisions. Est-ce qu'il les assume ? Qu'il ne puisse pas après vous reprocher que c'est à cause de vous, qu'il n'a pas fait ci, ou que... Qu'il puisse assumer. Cet essai, donc, de porte-à-porte, qui lui a pris beaucoup de temps. Bon, il devait essayer une semaine, et puis deux semaines, et puis trois semaines. Et puis, il s'est retrouvé avec une équipe de petits jeunes, sans comprendre pourquoi. Mais je lui ai dit, mais ces jeunes-là, ils ont 20, 25 ans, parce qu'ils ont tout à construire. Je lui ai dit, ils ont besoin d'argent, etc. Nous, on n'a jamais eu ce problème-là. Donc, ils ne comptaient pas leurs heures. Enfin, ils étaient pleins d'ambition, ce qui est normal à leur âge, oui. Et au bout de la deuxième semaine, je lui ai dit, mais tu arrêtes, là. Ça y est, tu as vu que ça te prenait tout ton temps. Mais il aimait, lui, ce qu'il faisait ? J'ai l'impression qu'il aimait bien. Oui, bon. J'ai l'impression qu'il aimait bien, ou c'était peut-être le fait de fuir. En tout cas, il était très investi dans ce travail, oui. Et donc, moi, je lui ai dit, on ne peut pas vivre comme ça avec notre fils. C'est invivable. On sort de six ans d'enfer, où nous, on t'a attendu, on s'est sacrifié jusqu'à tes humeurs. Comment tu mettais la clé dans ta serrure ? On se disait, bon, la mauvaise note, on la garde pour demain. S'il y a un problème dans la maison, on n'en parle pas tellement tu étais stressé. On a pris soin de toi. Maintenant que tu es disponible, prends soin de nous. En fin de compte, leur proche, ce qu'il peut me faire, c'est que je demande juste à rattraper tout ce temps qu'on a perdu, tous les trois. Et il me trouve trop possessif. Je n'ai pas confiance. On n'est plus sur la même longueur d'onde. J'étouffe. Et donc, il a rattaqué une troisième semaine encore dans ce travail. On ne le voyait plus. Et par chance, il s'est cassé le pied. Donc, la période d'essai a pris fin. Ça s'est arrêté. Oui, mais enfin, il est revenu à la maison, mais... Mais ça n'allait pas, quoi. Mais non. Ça n'allait pas. L'intimité n'existait plus quasiment. Non, parce qu'il vous en veut aussi à un moment de... Peut-être de trop diriger sa vie. Ah oui, c'est ce qu'il me dit. Mais j'ai l'impression que... C'est un peu un cercle vicieux. Plus vous allez lui reprocher dans ce travail-là, où il était très absent, mais c'était une période d'essai, donc il donnait le maximum. Il était mis en concurrence, en plus, avec des très jeunes gens. Même si, sur le fond, vous aviez raison, c'était peut-être pas le meilleur job pour lui qu'il lui fallait. Mais il avait besoin... C'est ça. Mais il avait besoin, peut-être pour lui, pour son moral, justement, d'être dans une activité, pour sa fierté aussi, de ne pas rester à la maison, comme il avait fait pendant ces 15 mois. Donc, de se sentir à nouveau existé, même s'il était mis en compétition avec d'autres. Il se sentait à nouveau existé. Et, alors, de fait, évidemment, il donnait beaucoup. Il était très peu là. Mais si, en plus, quand il rentrait, vous lui tombiez un peu dessus, pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez, un peu en lui reprochant ce qu'il faisait. Vous aviez vos raisons aussi. Du coup, ça le poussait à repartir de plus belle dans ce travail, à s'étourdir un peu plus. Donc, ça ne pouvait pas, ça ne peut pas s'arranger. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place où il a un côté enthousiaste, fantaisiste, qui vous plaît beaucoup aussi, certainement, dans sa personnalité. Puis, par d'autres, vous voulez peut-être trop le diriger, le driver. Et ça ne lui va pas. Donc, dans la mesure où vous avez compris ça, il faut le laisser peut-être un peu faire ses expériences. Ben, disons que les deux premières semaines de cette expérience-là, moi, avec mon fils, on dînait. On lui mettait son petit plateau de côté. Vraiment, on l'a épaulé, on n'a rien dit, quoi. Mais bon, d'un essai, c'est plus... Comme je lui disais, il va falloir que tu le fasses combien de temps pour te rendre compte que ce n'est pas pour nous, quoi. Parce que nous, on était encore... Mais vous, vous travaillez ? Oui, 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 heureusement, oui. Oui, mais en même temps, c'est vrai que s'il veut retrouver un travail, peut-être que dans les premiers temps, il donnait aussi le maximum. Je ne sais pas, il a toujours fait ça ? Dans votre vie, il s'est toujours donné à fond dans son travail, au point de ne plus avoir de vie privée ? Oui. Ah non, mais pas au point de ne plus avoir de vie privée. Oui, mais alors, est-ce que ce n'est pas, justement, aussi, depuis qu'il y a plus de tensions avec vous, qu'il va, du coup, hyperinvestir son travail pour fuir la maison et l'intimité avec vous ? Mais comme vous dites, Caroline, c'est un cercle vicieux, c'est que plus il s'éloigne, moins je suis bien, plus il le ressent. Plus vous lui faites de reproches, oui. Et plus je me sens mise de côté. Plus vous êtes insistante auprès de lui et à lui faire des reproches. Donc on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous percevez un peu ce mouvement de balancier, ça veut dire qu'il faut essayer de votre côté de... Bon, après tout, il veut faire ça et de le laisser, en disant que ça peut être une période d'essai, vous verrez bien comment ça évolue. Il n'a pas toujours été comme ça. Il aurait toujours été... Non, parce qu'il avait un poste d'encadrement, donc je lui ai dit, je ne comprends pas que tu tombes là-dedans, quoi. Oui, mais là, il peut se sentir dévalorisé. Alors déjà, même si, je ne sais pas, si vous dites que c'est quelqu'un toujours d'extrêmement enthousiaste, ça se met autre, mais oui, mais peut-être qu'en revanche, vous, vous le dévalorisez. C'est-à-dire que quand vous dites oui d'un poste, même si dans le fond, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est peut-être dommage, il accepte un poste en dessous de ses capacités et de ses compétences, vous pouvez lui dire, c'est différent déjà de dire c'est dommage, parce que tu as ton expérience, tes capacités, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu, mais en le valorisant, pas en disant, tu fais, bon, tu fais encore un boulot, ou s'il se sent dévalorisé, il va fuir. Finalement, tout devient après le problème, alors qu'au fond, vous lui reconnaissez des qualités, il a aussi beaucoup de qualités. C'est une très belle personne. Mais il vous apporte beaucoup par son entrain, par son enthousiasme, mais finalement, là, ça s'est mis en place de telle façon qu'il n'y a plus que les reproches qui émergeaient. Et du coup, il se valorisait dans le travail aussi. Il s'est senti l'âme commerciale, alors que pas du tout. C'est un agneau et il se fera manger. Oui, mais justement, ça peut être un petit peu, venant de vous, venant de son épouse, ça peut être par moments... Oui, mais je comprends, et ça se comprend qu'il ne supporte pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut se sentir un peu rabaissé. Il a toujours l'impression que c'est vous qui savez pour lui qu'il y avait le dernier mot, et qu'il devait le protéger de tout, de tous. C'est exactement ça ce qu'il me dit. Alors, c'est ce que dit Brigitte, je trouve qu'il résume bien les choses. Il faut toujours écouter quelqu'un qui dit qu'il étouffe. En prendre toute la mesure. Il ne s'agit pas de savoir qui a tort, qui a raison. Mais d'essayer d'avoir un dialogue sur la base d'une véritable écoute. Ce que vous avez essayé de faire en faisant appel à ce tiers, cette thérapeute. Alors, le problème, c'est qu'elle est au téléphone et c'est déjà... On va peut-être la rencontrer prochainement, là. Ben oui, ça peut valoir la peine. Mais enfin, ça serait bien que vous ayez des rendez-vous assez réguliers. Si elle est assez loin de vous, ça peut être... Mais il n'accroche pas du tout à... Il dit que j'en ai plus besoin que lui, alors que... Ça dépend ce qu'il souhaite. Alors maintenant, il est parti pour où, pourquoi, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Alors, toujours chez la même personne. Il a besoin de respirer, peut-être. C'est ce qu'il vous dit ? Il a besoin de respirer, oui. C'est ce qu'il a dit à son fils. Ben laissez-le, alors. Je crois que vous pouvez que le laisser. Pour peut-être, il a dit à son fils. Et là, il a dit, je te dis bien, peut-être mieux revenir. Alors d'abord, attention à bien faire la part des choses entre vous, votre fils. Vous voyez, c'est-à-dire que de toute façon, il se sait... Quand il dit, il a dit à son fils, son fils, il ne se séparait pas de son fils. Il ne s'éloigne pas de son... Enfin, il s'éloigne de vous, là. Ah oui, tout à fait. Il s'éloigne de vous, sa femme. Son fils, le fils, il vit avec vous. Oui, c'est important pour votre fils, déjà, qu'il comprenne bien qu'il n'est pas responsable. On a vu un pédopsy, parce que Pierre, il est suivi pour une dyspraxie. Il voit quelqu'un une fois par an et cette personne l'a trouvé un petit peu inquiet. Donc, il a demandé à nous rencontrer tous les trois. Et donc, il nous a rassurés que Pierre avait bien compris, qu'il était bien dans ses baskets. Et que... Donc, moi, je pense que vous pouvez, vous aussi, vous avez compris quand même certaines choses. C'est-à-dire que cet homme, à un moment... Eh ben oui, c'est le problème, il est là. Ben alors, il y a des choses un peu à travailler là-dessus. Il fait des bêtises et il part dans des projets insensés. Oui, mais c'est pas votre enfant. C'est pas votre enfant. Là, vous en parlez véritablement comme un enfant. Mais quoi ? S'il fait des bêtises... Oui, mais vous voyez bien que ça se retourne contre eux, ou ? Là, il est parti dans la franchise. Il veut acheter un magasin. Alors, c'est un peu ce qui est embêtant. C'est vrai que dans ce que vous dites, bon, il semble peut-être un peu perdu. Et ça part dans tous les sens. Il faudrait que le canalisez. Mais à ce moment-là, qu'il fasse un bilan de compétences, je crois que si ça vient de vous, il va le vivre comme une intrusion de votre part, comme si c'est vous qui deviez décider pour lui. J'entends, sur le fond, que ça part un peu dans tous les sens. Il sait pas trop où il en est. Du coup, il accepte des postes qui sont très en dessous de ses capacités, de ses compétences. Parce que c'est un peu selon les rencontres qu'il fait. Alors, il a beaucoup d'énergie, tant mieux. Mais enfin, du coup, il se disperse. Il se disperse et il sait pas vraiment où il va. Donc, le problème, c'est que là où vous emmenez de votre relation, la moindre chose que vous pourriez lui dire, et combien même elle serait fondée, il va le prendre comme... Oui, évidemment, il pense que je sais rien. C'est elle qui décide, qui sait pour moi. Donc, ça va se retourner contre vous. Il faudrait plus, voyez, si ça venait d'amis, ou à ce moment-là, qu'il fasse un bilan de compétences... Il a fait un bilan de compétences. Il l'a fait en avril 2013. Et la personne qui l'a suivie, elle l'a vue commerciale. Alors, il n'a que ça en tête. Elle l'a même vue, gérant de camping. Oui, il est très influençable. Elle l'a vue, gérant de camping. Elle est voyante, elle, pour voir pourquoi gérant de camping. Parce qu'il aime les gens, il aime la rencontre, il aime la relation humaine. Donc, alors, il s'est lancé là-dedans. Il a été étudier tous les cas, acheter un terrain, monter un terrain de camping, être salarié. Oui, il poursuit un peu des chimères, quand même, parfois. Enfin, pourquoi pas, hein ? Mais c'est vrai que là, il fait ça, puis il est réunion de Topperware. Et puis là, dans un autre... Ça part un peu dans tous les... Il se disperse beaucoup. Mais bon, sur le fond, de toute façon, dans les faits, nous ne nous dispersons pas non plus trop, nous. Il est parti, là. Il avait besoin d'un break. Si vous allez vers lui, encore, pour lui dire ce qu'il doit faire, il va mal le prendre. Donc, vous pouvez lui dire, après tout, je te fais confiance, mais... Enfin, pas mais, mais je te fais confiance, et essaye de voir les... Tu vois, en lui mettant en avant les capacités qu'il a, le fait qu'il a un très bon contact, avec... Il a un capital sympathie énorme avec les gens. Donc, il pourrait mettre ça en avant. Le commercial n'est pas forcément le mieux dans ces cas-là. Parce que, oui, d'accord, on s'approche des gens, mais pour faire du business avec. Donc, après tout... Oui, le peu de gens à qui il s'est confié, ils lui ont dit, mais Alain, c'est pas ton domaine, quoi. Peut-être que, justement, c'est pas... Mais il est un peu perdu, en ce moment. Donc, vous ne pouvez pas être son coach. Vous ne pouvez pas le coacher professionnellement, être sa psy, être sa mère. Ça va pas. Donc, vous ne pouvez que... Puisque ça met votre... Vous avez envie de l'aider, mais le fait que vous vouliez intervenir comme ça trop, ça nuit à votre relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, si ce n'est vous mettre un peu en retrait par rapport à ça ? Et dire, après tout, fais tes choix et je serai à tes côtés. Dans la mesure où ça ne vous met pas dans une situation financière difficile. Ben, voilà, les derniers choix qu'il a en tête, c'est acheter une franchise, c'est faire un crédit 120 000 euros, c'est 30 000 euros d'apport. Oui, alors il faut voir si c'est quand même raisonnable et si c'est l'argent en commun, vous avez le droit de dire, bon, dans le contexte actuel, il faut quand même être prudent. Vous verrez. Et puis... Mais vous ne pouvez pas tout faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus... Vous ne pouvez pas être son conseiller financier, son coach, sa mère. Vous voulez tout faire. C'est pas possible. Ça vous retombe dessus. Mais c'est ce qui nous met en danger, quoi. C'est... Ben, alors, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Oui, mais à ce moment-là, vous pouvez dire, moi, je ne te suis plus, là. Carrément, je ne te suis plus. Oui, mais alors, vous ne le suivez plus. Je ne l'ai dit, je ne te suis plus. Ben, vous le laissez, alors, un peu s'éloigner. Je vais dire ce que tu as envie. Laissez-le s'éloigner, alors. Voilà, vous ne voulez pas le laisser s'éloigner, non plus. Ben, je ne veux pas le perdre. Oui, mais en faisant comme ça, vous êtes en train de le perdre. Non, il faut que je le laisse... Je le laisse où il est. En tout cas, pour le moment, vous le laissez où il est. Il a besoin de faire le point. Peut-être qu'il a besoin aussi d'être seul un peu pour réfléchir. Il aime bien. Il a des amis. J'espère qu'ils pourront un peu le conseiller. Il n'en parle à personne. Mais en tout cas, vous pouvez lui dire, s'il revient vers vous, en vous disant qu'il veut faire un crédit, et tout ça, là, pour le coup, bien sûr qu'il faut que vous soyez associé, parce que c'est aussi votre argent, si j'ai bien compris. Ah ben, moi, tout à fait. Je ne marche pas. Oui, vous avez votre mot à dire, là. Non, mais il ne s'agit pas de le suivre les yeux fermés dans des projets qui ne tiennent pas la route. Ce n'est pas ça. Mais à ce moment-là, ce n'est pas en lui disant, écoute, c'est dire non, là, ça ne va pas. Bon, je sens bien, je comprends que tu as envie de rebondir et d'avoir un projet, mais on ne peut pas se permettre d'investir l'argent comme ça du foyer, n'importe comment non plus. Il faut que ça tienne la route, il faut voir un banquier, il faut voir ce qu'il en est. Vous voyez, vous pouvez avoir, vous, le côté, les pieds sur terre, moi. Mais sans le rabaisser. Moi, je crois qu'il faudrait vraiment que vous voyez quelqu'un, s'il en est d'accord, en face à face, que vous ayez des entretiens. Ça vous aidera. Je comprends, le téléphone, c'est un soutien en attendant, mais enfin, ça serait bien que vous puissiez voir quelqu'un qui... Parce que là, vous faites tout, en ce moment. Vous voulez le driver complètement et plus vous le drivez, plus il vous échappe. Donc, pour le moment, laissez-le un peu. Ça peut vous amener, vous, à vous remettre en question aussi, comme lui peut réfléchir, parce que lui aussi peut avoir peur de vous perdre. Mais en tout cas, dites-lui que par moment, vous êtes inquiète par rapport à certains projets qui ne reposent pas sur des choses très fiables. C'est ça qui vous inquiète. Après, il a beaucoup de qualité, vous êtes prête à lui faire confiance, mais on ne peut pas investir comme ça. Il faut qu'il y ait quand même un projet qui tienne la route. Mais il va me démontrer à plus B... Oui, mais qui le démontre déjà à son banquier ? Vous voyez ? Déjà, ce n'est pas à vous qu'il faut le démontrer, c'est au banquier. Alors, laissez passer le relais un peu. De toute façon, s'il veut aller demander un crédit, il va aller demander au banquier. De toute façon, oui. Bon, alors le banquier, ce n'est pas un philanthrope. Il lui dira ce qu'il en est. Pour le moment, de toute façon, vous n'allez pas aller le rechercher pour lui dire fais-ci, fais-ça. Ça ne marchera pas. Vous ne voulez pas le perdre, donc il faut que votre relation évolue. Elle m'a dit, laissez-le. Ne l'appelez pas. Montrez-lui un petit peu que vous ne lui échappez pas, mais que vous avez compris qu'il voulait respirer. Alors, laissez-le respirer. S'il veut respirer, ce n'est pas le moment d'aller le rechercher. Ça peut lui permettre, lui aussi, de faire le point, de réfléchir vraiment à ce qu'il veut. Acceptez ça aussi. Laissez-le. Je lui ai dit, moi, des projets... Non, mais ne rentrez pas dans les projets. Là, vous vous perdez dans cette situation-là. Ça me fait peur. Non, mais ce n'est pas à vous de lui trouver un projet. Donc là, vous n'en êtes pas, d'ailleurs, à réfléchir sur un projet professionnel, Linette. Vous en êtes à savoir quelle est votre relation, comment elle peut évoluer, si elle continue ou pas. Donc, laissez-le sur le plan professionnel. C'est un homme qui est assez perdu depuis qu'il a été licencié. Il se cherche. Bon, lui, il aurait peut-être besoin d'en parler. Mais en tout cas, vous, tout ce qui vient de vous, il le rejette actuellement. Il se sent dévalorisé. Donc, vous pouvez lui dire c'est important qu'il réfléchisse. Mais ce n'est pas vous qui pouvez le soutenir et l'aider. Vous pouvez l'aider, oui. Mais il le prend mal. Donc, n'intervenez pas. N'intervenez pas sur ce plan-là. Parce que sinon, c'est sûr, vous allez le perdre en continuant comme ça. Mais quand il me parle de son projet, qu'est-ce que je dis, moi, alors ? Mais vous pouvez dire, moi, j'ai besoin déjà de savoir quel projet on a ensemble. Vous pouvez lui dire ça. Quel projet on a ensemble. C'est-à-dire que si ce projet te prend tout ton temps, tout ton investissement, moi, je ne serai pas bien dans la relation. Voilà. Vous vous dites, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour parler. Va voir, parle-en avec ton banquier, parle-en avec des amis, des gens de ta famille. Mais vous, acceptez de lâcher. Vous ne lâchez rien, là. Vous ne lâchez rien. Ce n'est pas un enfant, votre mari. Donc, vous le laissez face à ses responsabilités. D'accord ? D'accord. Bon courage, Linette. Bon, merci beaucoup, Caroline. Merci à votre équipe. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 34 centimes la minute. Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Bonsoir, Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, j'appelais pour un problème un peu particulier. mon père a été hospitalisé en relative urgence il y a une dizaine de jours. Et le diagnostic est tombé fin de semaine dernière où l'équipe médicale m'a donc fait la confidence comme quoi il y avait une pathologie incurable et que l'espérance de vie était de 6, 9 mois. Donc, évidemment, c'était un choc. Ça, c'est le premier... Vous êtes le seul dans la confidence ? Oui, oui, oui. Exactement. Je suis le seul dans la confidence et donc, du coup, c'est exactement ça la question qui me pèse, en fait. c'est de savoir, en fait, si je partage cette nouvelle avec ma mère, d'une part, et éventuellement mon père, sachant que ce que j'ai compris, c'est que le corps médical, lui, laisserait plutôt la situation, comment dirais-je, évoluer sans le dire vraiment. Parce qu'elle évoluerait comment ? J'ai bien compris que malheureusement, le pronostic était... était très somme puisqu'on parle en termes de mois. Cela dit, les médecins, là, c'est des statistiques. Ils ont, voilà, après, chaque cas et chaque situation est toujours unique. Donc, bon, au-delà des statistiques, on peut toujours quand même espérer, peut-être gagner du temps. Mais, quand ils disent évoluer, c'est-à-dire comment ça évoluerait pour votre père ? Avec un coma. Un coma. et une atteinte des centres un peu névralgiques. Oui, voilà, les respiratoires. Et donc, voilà, un décès à l'issue de ça. Et l'équipe médicale vous dit que tant que, c'est-à-dire que tant que jusqu'au coma, votre père pourrait garder ses capacités ne pas avoir trop de symptômes envahissants ? Ben, ça va à peu près. Ça va à peu près. Il n'y a pas beaucoup de souffrance là pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à votre père ? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit à votre père ? Pour l'instant, ils ne lui ont rien dit. Sur cette hospitalisation en urgence ? Comment ils lui ont parlé pour justifier ces symptômes qu'ils l'ont amené ? Une recherche de cause là pour l'instant. Donc, il a été hospitalisé pour une recherche de cause. Il va demander, lui ? Bien sûr. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, en fait, eux, a priori, la stratégie qu'ils auraient, c'est de signaler qu'ils vont faire de toute façon, ils vont quand même faire une radiothérapie, une chino-thérapie, mais pas dans un but de guérison ou de rémission. C'est juste dans un but de soulager un tout petit peu le symptôme de douleur. Mais c'est pas... Donc, voilà. Donc, ils vont juste dire qu'ils vont faire ce traitement-là. Mais il n'y a pas a priori de... Il n'y a pas a priori de conversation sur le terme qui est... Oui, parce qu'on n'annonce pas... Voilà. Ils ne vont pas annoncer à quelqu'un que les jours sont comptés à ce point-là. Alors, c'est ça. Donc, du coup, moi, c'est là où je m'interroge parce que, aussi bien au niveau de ma mère que de mon père, parce que, parce qu'effectivement, on peut concevoir qu'on peut laisser le malade et puis éventuellement, l'épouse un peu dans cette ignorance-là ou dans cette confusion-là. Et moi, je me disais, est-ce que ce n'est pas mieux de le dire ? Bien sûr, c'est violent, je le comprends bien. Mais, voilà, est-ce que c'est... Dans le cadre d'une préparation... Surtout que mon père avait quand même toujours un peu évoqué cette volonté de ne pas forcément aller jusqu'au bout si les derniers mois étaient des mois, je dirais, très légitatifs. Il aurait préféré, lui... Alors, il n'a jamais écrit, mais c'est un discours qui est quand même revenu de façon récurrente. Et voilà. Vous l'avez dit, ça, l'équipe médicale ? Justement, quand même ? Non, je ne l'ai pas encore dit. Vous étiez sous le choc, c'est une situation terrible pour vous. Pourquoi d'ailleurs ? Vous êtes leur seul enfant ? Proche, oui, parce que du coup, il y a d'autres enfants, mais ils sont loin géographiquement. Et vous n'allez pas leur en parler ? Pour l'instant, je n'en ai parlé à personne. C'est terrible, ils vous ont mis dans une confidence qui est terrible, je trouve. Pourquoi d'ailleurs, vous et pas, par exemple, votre mère ? Pourquoi votre mère est âgée ? Oui, elle est relativement âgée. Et donc, comme c'est moi qui avais initié l'entretien avec l'équipe médicale, peut-être que c'est pour ça qu'ils me l'ont dit, mais voilà. Et donc, j'ai compris qu'avec moi, ils n'avaient pas eu de problème pour me dire vraiment l'averse de la situation. Ils ont senti que vous étiez à même de pouvoir entendre. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je leur remercie de ça parce que ça me permet entre guillemets d'organiser, comment dirais-je, le au revoir. Enfin, vous voyez, c'est difficile à expliquer, mais moi, je préfère le savoir. D'être présent, de l'entourer, de l'aimer au maximum. Exactement. Plutôt que d'être dans une histoire, ça ira peut-être au lieu de demain, alors que tout le monde sait que ça ne le sait pas. Moi, je préfère le savoir. j'ai de la reconnaissance par rapport à cette position-là. Et ils ont dit qu'ils n'en parlaient pas à votre père. Enfin, c'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, quel que soit l'âge de la personne, sa situation, ils décident de ne pas en parler ? C'est ce que j'ai compris. Vous pourrez en reparler avec eux ? Je crois qu'il faut prendre le temps d'en reparler. J'ai compris qu'ils allaient tout simplement lui dire qu'ils allaient faire un traitement et qu'ils allaient après le laisser sombrer dans le coma. Et puis, ils ont déjà de toute façon installé une espèce de camisole un peu chimique de toute façon. Voilà. Donc, j'ai compris que c'est un peu comme ça que ça allait se passer. Mais actuellement, vous avez besoin de savoir aussi. Oui, pardon, votre père ? Mon père est relativement lucide. J'ai bien conscience que les semaines sont comptées, je pense, pour cette lucidité-là. Et la question que je me pose, c'est ça. Est-ce que... C'est toutes les questions qu'il va falloir poser à l'équipe médicale. Parce que là, ils vous en ont dit déjà beaucoup. Et après, il y a plein de questions qui viennent se surajouter. C'est-à-dire, ils vous disent que malheureusement, l'issue est en coma dont il ne peut pas sortir. combien de temps ? C'est-à-dire, combien de temps pour que vous sachiez et qu'est-ce qui est fait après par rapport à ce coma ? Puisque si malheureusement, il n'y a pas de possibilité de sortir du coma, qu'est-ce qui est décidé de façon à ce qu'il n'y ait pas de souffrance ? Mais je crois qu'il faut vous donner du temps pour en reparler avec l'équipe et que face à des situations aussi humaines, aussi douloureuses, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas porter ça seul. Je trouve ça très lourd qu'il vous demande de porter déjà par rapport aux autres enfants, aux frères et sœurs. Alors, vous pouvez, je trouve, par rapport à votre père, tant qu'il ne pose pas de questions, lui, on ne peut pas asséner à quelqu'un qu'il y a une issue qu'on sait, malheureusement, qu'il va aller vers l'inéluctable. Je trouve que si la personne ne pose pas de questions... Ah, il pose des questions toute la journée. Oui, mais pour autant, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, oui, tu vas mourir ? Ah, mais c'est toute la question que je me pose depuis une journée et demie. C'est d'une sentence, il pose des questions, mais à ce moment-là, c'est aussi avec ça dont il faut parler à l'équipe médicale, puisque l'équipe médicale, qu'est-ce qu'elle dit dans ces cas-là ? Elle dit qu'elle va mettre en place un traitement, pour soulager les douleurs ? Ma crainte, c'était... Ma crainte, c'était... Bon, bien sûr, je vais demander l'avis à l'équipe médicale, c'est sûr, mais ma crainte était de tomber dans une espèce de logique médicale qui est que, évidemment, eux, ils ne sont pas là pour, comment dirais-je... Ils sont là, voilà, on connaît un peu leur position par rapport à ça, c'est d'entraîner les gens jusqu'au bout du bout du bout en soulageant les souffrances, mais, voilà, cette notion... Cette notion de créer les circonstances pour que tout le monde soit au courant et que, finalement, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est hyper délicat, mais cette notion de fin de vie où la personne va le savoir et va pouvoir dire au revoir, enfin, vous voyez, ça soulève de multiples questions. C'est une question humaine qui est tellement au cœur, enfin, c'est tellement terrible que je crois qu'on ne peut pas trancher, il n'y a pas une bonne réponse. Je vois des réactions qui arrivent très tranchées de ceux qui disent que les médecins ont le devoir d'en parler à votre père, que vous avez le devoir d'en parler. Je crois que, face à des situations aussi terribles, il n'y a pas droit, devoir, je crois que c'est avant tout une situation humaine qui est terrible à vivre et je crois qu'il faut prendre le temps d'en parler, qu'effectivement, ce n'est pas en termes de pouvoir des médecins, c'est essayer de faire au mieux pour la personne en fonction de ce qu'elle demande, de ce qu'elle est prête à entendre parce que c'est bien joli quand on est en bonne santé de dire oui, on a le droit de connaître la vérité. Il n'empêche que parfois il y a certaines vérités telles que celles-là qui peuvent être juste horribles à entendre donc moi, je n'ai pas de réponse ferme et définitive sur la question. Je peux vous apporter toute mon amitié, tout mon soutien parce que je trouve que c'est une situation terrible et qu'il faut vraiment prendre le temps d'en parler et vous avez encore ce temps-là, malgré tout. Le temps de rencontrer l'équipe, le temps d'en parler, d'avoir un soutien psychologique, de prendre le temps et peut-être effectivement de ne pas être le seul dépositaire. Je vous envoie vraiment toute mon affection et n'hésitez pas à me rappeler pour me dire un peu comment ça a évolué de votre côté. Merci de votre appel. Je suis désolé de devoir, on a eu très peu de temps mais n'hésitez pas à me rappeler pour en parler. Je me permets de vous embrasser. Au revoir. Merci. J'espère. Merci.